Bonjour à tous, après avoir fait une vidéo sur les miels, et puis ma collègue Milena a fait une vidéo sur les huiles, on attaque une vidéo pleinement de saison, on va vous parler des pommes. Il faut savoir que chez nous il y a énormément de pommes, donc on a pas mal de questions récurrentes qui nous viennent de votre part à ce sujet, et donc on va les parcourir avec Milena, je vais tenter d'y répondre très brièvement. Quelles sont les meilleures variétés à croquer ? C'est vrai qu'on nous le demande souvent, chez Séqué, on se retrouve souvent face à plus de 30 pommes, pas tout le temps en même temps, mais il y a 30 pommes différentes. Alors on ne sait pas trop laquelle choisir, on nous demande souvent de savoir quelle est la meilleure à croquer. Alors toutes les pommes sont à croquer, il n'y a pas de pommes qui sont uniquement pour la cuisson au four. Toutes les pommes en soi sont des pommes à croquer, après ça dépendra vraiment du goût de chacun. On va dire que globalement, dans le sud de l'Europe, on aime bien les pommes très sucrées, elles sont rouges. Voilà, c'est surtout les pommes toutes rouges, nous on n'a pas l'habitude de les consommer et de les manger, vous savez de l'Italie, l'Espagne, etc., quand on sera en vacances, vous trouverez surtout des pommes très rouges, très sucrées. Dans le nord de l'Europe, on adore les pommes type granny, les pommes acidulées, très vertes. Ça c'est vraiment plutôt les pays scandinaves qui ont cette habitude-là. Et nous en Belgique, et aux Pays-Bas, on est un peu mi-sucrées, mi-acidulées. Donc on va trouver énormément de variétés qui poussent par chez nous, qui sont bicolores. Donc elles sont des pommes sucrées acidulées, ça va être comme cette magnifique L-Star, ça va être la Jeunagold, la Jeunagored, la Topaz. Ce genre de pommes-là, c'est celles qui véritablement vont être chez nous, ce qu'on appelle les pommes à croquer. Donc voilà, après c'est vraiment une question de goût, mais c'est celles qui sont en tout cas le plus adaptées à notre climat et que des clients préfèrent en général. Et quelles sont les meilleures variétés pour les jus et les compotes ? Alors pour les jus, de nouveau, toutes les pommes en soi sont des pommes à jus. Il y en a évidemment des qui seront meilleures que d'autres. Il faut évidemment essayer de choisir des pommes de saison, parce qu'elles contiennent plus de jus en saison qu'elles n'en contiennent en fin de saison. Donc quand on les a stockées pendant longtemps, elles vont avoir tendance à s'assécher. Donc si vous voulez faire des jus de pommes, c'est vraiment maintenant que c'est le moment. D'ailleurs, les pressoirs, etc., c'est maintenant qu'ils tournent à bloc. Donc on va plutôt choisir des variétés plus juteuses que d'autres. Donc typiquement, ce qu'on conseille de faire, c'est de mélanger par exemple L-Star, la Jeunagold et la Cox. Souvent, j'ai parlé à un producteur de jus, il me disait que son mélange secret, c'était 60% de Jeunagold, 30% de L-Star, 10% de Cox. Après, c'est un peu à chacun à trouver son mélange. Si vous avez un voisin qui fait une autre variété que la vôtre, ou alors vous allez en magasin, vous achetez deux sortes différentes, vous les mélangez, ça donnera un meilleur jus, plus équilibré que de le faire avec une seule variété. Et pour les compotes ? Pour les compotes, la Star, là vraiment par contre il y a une Star, celle qui fonctionne vraiment vraiment bien, c'est la Bosco. La Bosco, c'est vraiment la pomme excellente pour la cuisson. Si vraiment un jour vous dites, moi je veux faire une compote, je veux faire une pomme au four, c'est vraiment la Bosco qu'il faut choisir. Si par contre au four vous décidez plutôt de faire de la pâtisserie, plutôt un quatre-quarts, un gâteau, la Jeunagold est un grand classique qui fonctionne extrêmement bien. Alors en magasin, il y a toujours ce genre de petite aide, on n'a pas toutes les pommes en même temps, mais il y a parfois des noms que vous n'allez pas connaître, vous allez découvrir des nouvelles variétés, etc. N'hésitez pas à consulter notre affiche, on peut aussi vous l'envoyer par mail, en PDF, la rendre disponible sur nos réseaux sociaux. Alors, quid des variétés anciennes ? Les variétés anciennes, on nous demande souvent, ce sont des variétés anciennes ? Les variétés très anciennes ne se vendent plus, il y a beaucoup de nostalgie dans la pomme, il y a énormément de patrimoine qui a été perdu. On connaît tous la chanson de pommes de rennette et pommes d'api, ce sont des pommes qui ont existé, mais qui ne correspondent plus aux standards d'agriculture. Ce sont des pommes qui tombaient très vite des arbres, qui s'abîmaient, qui étaient un peu difformes, qui avaient des formes un peu aplaties, qui étaient grisâtres. Donc, les consommateurs ont changé, l'agriculture a changé, les normes d'agriculture ont changé, donc on ne les vend plus. La variétés anciennes sont vraiment assez dures à trouver. Bien sûr, les jeunes à Gault, etc. sont des variétés modérément anciennes, qu'on connaît depuis très longtemps, et qui sont très adaptées, donc il n'y a vraiment aucun problème. Après, il y a des petites nouvelles qui arrivent, et là, on vous invitera à les découvrir. Là, cette saison, nous avons découvert la Belgica, par exemple, qui est une nouvelle variété, mais qui est néanmoins très intéressante pour son croquant, acidulé, une pêcher assez blanche et juteuse. C'est vraiment très agréable. Donc, même dans les nouvelles variétés, il y a des nouvelles choses intéressantes. Et on a vu aussi arriver des produits comme la Pink Lady, cuite des nouvelles variétés. Alors, la Pink Lady, c'est la pomme dont on a beaucoup parlé ces dernières années, et c'est vraiment un produit marketing plus que tout. Elle est intéressante pour son nom, pour sa couleur, mais elle est faiblement intéressante pour le reste. C'est une pomme assez fade, c'est une pomme de marketing, c'est une pomme que le bio n'aime pas particulièrement. Voilà, c'est une pomme extrêmement sensible, donc il va y avoir beaucoup de traitements nécessaires pour la maintenir. Donc, c'est sûr qu'une Pink Lady en bio, c'est compliqué à obtenir, même si certains y arrivent, mais ça sera plutôt à l'étranger. Ça va être en Allemagne, en Italie, etc. En Belgique, en tout cas, ça ne se fait pas et nous en avons très peu. Quelle est la différence entre des pommes hautes tiges versus basses tiges ? Alors, en fait, quand on décide de planter un pommier, on décide à l'avance si on veut en faire un arbre assez haut ou un arbre assez bas en fonction du greffon. On va greffer une racine forte, une racine moyenne ou de petite taille en fonction de l'arbre qu'on veut obtenir. Les basses tiges ont évidemment beaucoup d'avantages, ça va être beaucoup plus facile pour la cueillette et ça va être beaucoup plus rentable. Il va y avoir beaucoup plus vite des pommes dessus. Les hautes tiges, c'est évidemment nuant, vous devez avoir une nacelle pour cueillir, voire une échelle, c'est plus long, c'est plus cher, etc. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on trouve dans des vergers actuellement des basses tiges. Le désavantage de la basses tiges, c'est que le pommier est beaucoup plus fragile. Il faut absolument un tuteur pour qu'il tienne et s'il y a vraiment des fortes intempéries, il y aura plus de dégâts que sur un grand arbre. Donc, voilà, je pense que les vergers équilibrent un peu les deux en fonction des besoins et des variétés. Quelle est la saison des pommes ? La saison des pommes, là, on est en plein dedans. Donc, la saison des pommes, les premières variétés, c'est mi-août, fin août qu'elle commence un peu en fonction de l'été. Et ça va jusqu'octobre, début novembre. Là, on est vraiment en plein dedans, en ce mois de fin de septembre, c'est vraiment la période des pommes. Alors, évidemment, on a l'impression qu'il n'y a plus de saison pour les pommes, on en mange toute l'année. Donc, c'est devenu un peu un produit qu'on pense être hors saison, or, il y a une saison. On la respecte juste assez peu. La raison est qu'en fait, la pomme se conserve assez bien. Lorsqu'on met une pomme dans le froid, déjà rien que dans le froid, elle se conserve longtemps. Nos ancêtres ou nos grands-pères, etc., les conserver dans la cave pendant un certain temps. Alors, maintenant, en plus, cette durée de vie a été prolongée parce qu'on les conserve dans des frigos. Donc, on a quasi des pommes toute l'année. Néanmoins, pour en avoir parlé, notamment à des producteurs de pommes, eux, conseillent de consommer les pommes de la saison de la pomme, l'automne, jusqu'à l'arrivée des fruits rouges, typiquement les fraises. Donc, on va dire jusqu'à avril. Après ça, c'est déconseillé. Il n'y aura plus que les grosses structures qui vont encore avoir des pommes. Et en plus, elles vont devenir plus farineuses. Elles auraient été conservées longtemps en frigo. Donc, l'empreinte écologique n'est pas neutre. Comment on les conserve, du coup, toute l'année ? Quelles sont les techniques de conservation ? Alors, les techniques de conservation de la pomme, déjà, en soi, elles se conservent assez bien. Mais dès qu'on la met en frigo, elle va se conserver dix fois mieux. On peut passer de une semaine à beaucoup plus. Maintenant, ce que de plus en plus de producteurs ou de gens font, c'est qu'ils conservent en retirant de l'oxygène. Donc, dans l'air, il y a 20% d'oxygène environ, de O2. Et là, on va, en fait, affaiblir le taux d'oxygène jusqu'à 3%, voire moins. Et la pomme, en fait, elle va se mettre comme en état de survie. Elle ne va quasi plus bouger. Ça permet de garder virtuellement les pommes en atmosphère contrôlée pendant, en fait, 12 mois. Quelle différence entre une pomme non bio et une pomme bio ? Alors, la pomme est un produit extrêmement traité. On entend, ça va être des fongicides, ça va être des herbicides, ça va être des traitements, des insecticides. Parce qu'évidemment, la pomme est très prisée. Il suffit que vous ayez un jardin chez vous. Pour que vous sachiez, elles sont vite piquées, elles sont vite attaquées, elles sont vite de couleurs différentes, etc. Donc, les pommes sont extrêmement traitées. Et très souvent, j'entends des gens me dire, oui, mais moi, mes pommes, de toute façon, je les épluche. Ça ne sert à rien de les prendre bio. Je les prends non bio, je les épluche et on est bon. Sauf que tous ces produits phytosanitaires rentrent dans le fruit. Éplucher une pomme ne suffit pas. Donc, ça, c'est assez clair. Il faut choisir ces pommes en bio qu'on les épluche ou non. En bio, il n'est pas nécessaire, il est même déconseillé, en fait, de les éplucher. Car il y a énormément de nutriments, de vitamines qui se trouvent dans la peau. Si vous aimez ça, il rentre pour les enfants qui, éventuellement, n'aiment pas les peaux. Mais sinon, croquez la pomme ou faites votre jus avec la peau. C'est vraiment là que se trouve le plus grand intérêt nutritionnel de la pomme. Lavez-la, par contre, parce que qui dit bio, ne veut pas dire qu'il n'y a pas des traitements naturels qui ont été faits. Donc, on lave toujours sa pomme. Avant de la manger, on essaye de ne pas les éplucher. Alors, hors saison, parfois, on voit des pommes qui viennent d'Argentine. Quel est votre avis chez Sequoia ? Alors, c'est vrai qu'il y a des pommes qui sont également produites dans d'autres hémisphères. Ça peut être l'Argentine, le Chili, etc. Et donc, ça va être à la saison complètement opposée à la nôtre. Donc, quand nous, on va être en cours, en pénurie de pommes, il y aura cette possibilité, si on le souhaite, d'aller chercher des pommes bio dans une autre hémisphère. Donc, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, on conseille plutôt chez Sequoia, et c'est un peu la tendance qu'on a, à quand même essayer de respecter la saison de la pomme locale et belge autant que possible. Donc, les pommes, vous en consommez de septembre à avril. Après, vous essayez de diminuer. Il y a d'autres fruits sur le marché. Il y aura des pêches, il y aura des fruits rouges, il y aura tout ce qu'il vous faut, des melons, etc., pour arrêter temporairement, autant que possible, la pomme. Il y a cette possibilité d'aller chercher dans d'autres pays, mais on n'est jamais certain à 100%. Alors, déjà, il y a une empreinte écologique du transport, même s'il est maritime. Et puis, on n'est jamais certain que les règles soient aussi bien appliquées qu'en Belgique. On sait bien que les législations nationales et les contrôles nationales, fluctuent. Et donc, on a moins de vues sur les conditions sociales, on a moins de vues sur les conditions de traitement, mais malgré tout, même si la pomme est bio, on conseille vraiment la pomme bio, locale et belge, avant toute chose. Et hors saison, vous essayez d'arrêter de passer à autre chose. Merci Laurent. Avec plaisir. Ça va les biscottos ? Oui, ça commence à pousser. Merci. Merci. Merci.